bonjour à tous alors bienvenue à ce deuxième live de la semaine olympique numérique je me présente je suis Isabelle je travaille pour l'équipe médiation et événements au musée olympique et aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Sarah Ouramoun donc une boxeuse française la plus médaillée au jeu c'est aussi une entrepreneur une auteure et la comité et la vice-présidente du comité national olympique français et elle compte aujourd'hui 265 combats qui est un nombre record et on se réjouit d'échanger avec elle je sais pas si elle arrive elle devrait arriver d'ici peu voilà bienvenue Sarah à cette semaine olympique numérique merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui ça va et ben oui très bien et toi mais ça va ça va super très contente de pouvoir te parler donc on on va échanger aujourd'hui sur la thématique du coup des femmes dans le monde du sport tu es assez experte dessus donc on va commencer j'aimerais te demander un peu que tu nous expliques un peu ton parcours qu'est ce que quand est ce que tu as commencé la boxe un peu et ce que tu fais maintenant alors j'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans en 96 un peu par curiosité j'avais jamais pensé faire faire de la boxe j'aimais beaucoup le sport les sports de combat aussi j'avais fait un peu de judo taekwondo mais aussi de la danse classique de la natation enfin j'étais un peu touche à tout et en fait je suis passée devant une salle de boxe et j'ai j'ai voulu y entrer un peu par curiosité pour voir ce que c'était un ring des sacs je crois que tout le monde fantasme un peu de taper dans un sac et ça a été mon cas et puis j'ai rencontré un super entraîneur qui m'a proposé d'essayer qui m'a parlé de la boxe avec intelligence en me parlant d'escrime des points de noble art de stratégie de jeu et je me suis un peu laissé séduire et j'ai testé une séance et j'ai adoré parce que c'est un sport où on s'amuse beaucoup contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur un ring parce qu'il y a beaucoup de il y a un côté stratégique il y a aussi un côté presque comédie parce qu'il faut pouvoir jouer et montrer qu'on est un champion même quand on a peur apprendre à gérer ses émotions et en même temps c'est un sport hyper complet parce qu'on travaille sa vitesse sa force les entraînements peuvent être très ludiques on va faire un peu de sac de la corde à sauter travailler à la leçon avec son entraîneur voilà donc j'ai vraiment adoré ça et puis je me suis lancée comme ça au début juste pour m'amuser et puis c'est vrai qu'à l'époque les femmes n'avaient pas le droit de boxer on était en 96 en france on a eu l'autorisation de faire de la compétition en 99 donc au début je ne me projetais pas vraiment et puis quand on a eu l'autorisation de boxer j'ai eu envie de voir ce que ça faisait de monter sur un ring en me disant je vais faire un combat je vais voir un peu si je suis capable de monter sur un ring est-ce que je vais pouvoir ressortir un peu de tous ces entraînements et puis j'ai adoré cette sensation toute l'adrénaline qu'on peut vivre pendant un combat et j'ai continué il y a eu après très vite l'équipe de France et puis les combats à l'international et voilà et ça a duré plus de 20 ans donc ça a escaladé quand même assez vite et puis tu as eu l'occasion de faire des combats et tu as adoré ça et c'était déjà enfin est-ce que tu as déjà boxé contre des hommes par exemple alors pas de combat officiel mais les entraînements se font en mixité puis au début c'était qu'avec des hommes parce que je n'avais pas de partenaire femme alors souvent c'est des hommes qui sont un peu plus lourds mais on essaye de trouver des petits poids et puis qui retiennent un peu leur coup on essaye de travailler intelligemment d'être beaucoup plus sur la technique la tactique la stratégie et ça se passe en général ça se passe très bien et puis toi en tant que femme comment est-ce que tu crois que vous êtes perçue dans le milieu de la boxe enfin en tout cas quand tu as commencé est-ce que tu as senti une espèce de différence quand même tu t'es sentie un peu à part en étant boxeuse parce que c'est vrai que d'un point de vue un peu plus stéréotypé on pourrait dire c'est plus un sport pour les hommes ou pas du tout mais écoute il y a 20 ans on était regardé un peu comme des bêtes curieuses parce qu'on se demandait pourquoi une femme voulait venir dans une salle de boxe on nous posait la question de savoir si on n'allait pas s'abîmer presque se masculiniser on nous disait que c'était pas fait pour nous et puis petit à petit les gens s'adaptent et finissent par nous accepter et doucement à nous respecter parce qu'ils nous voient tous les jours et voilà on fait un peu partie du décor mais c'est vrai qu'au début c'était un peu curieux pour tout le monde déjà dans les salles d'entraînement mais aussi après sur les compétitions parce que quand on annonçait des combats de femmes dans les soirées les gens étaient un peu curieux ça sifflait on entendait plein de remarques et voilà mais c'est parce que c'était tout nouveau assez surprenant maintenant heureusement ça s'est démocratisé et ça ça a été surtout grâce aux Jeux Olympiques parce que ça a permis de mettre en lumière la boxe pratiquée par les femmes de mettre en lumière des boxeuses et des championnes et donc voilà c'est un peu le cercle vertueux ça donne envie à d'autres femmes de faire pareil et en fait je crois qu'il y en avait beaucoup qui avaient envie de faire de la boxe ou peut-être que certaines ne s'étaient même pas posé la question mais le fait de voir que c'est possible et bien ça encourage à passer le cap et à pousser la porte d'une salle de boxe et à débuter quoi oui tout à fait et Georges Bondy tu as parlé des Jeux Olympiques donc toi tu as participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 je t'ai déjà entendu dire dans d'autres interviews etc que tu t'es sentie quand même peu soutenue par ta fédération à ce moment-là est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience comment est-ce que tu as un peu comment tu as passé le cap et finalement tu es arrivée aux Jeux Olympiques en fait pendant des années on avait très peu de moyens pour se préparer alors notre fédération prenait en charge nos déplacements quand on partait en stage et en compétition mais on avait un statut de sportif de haut niveau qui en France ne voulait pas dire grand-chose parce qu'on n'avait pas spécialement d'aménagement dans nos études ou dans notre travail donc c'était un peu une double vie moi je m'entraînais très tôt le matin très tard le soir et puis après j'avais la vie d'une étudiante classique avec des petits jobs voilà pour essayer de vivre mais on n'avait pas de statut qui nous permettait d'être un peu plus sereine d'avoir des primes ou en tout cas être mensualisé pour pouvoir se consacrer à notre sport et pas travailler en plus à côté parce que c'était déjà beaucoup d'heures au quotidien consacrées à notre sport donc il n'y avait pas ça mais on avait quand même une prise en charge pour aller sur des tournois internationaux et des compétitions un petit peu de matériel et un encadrement très réduit souvent à un seul coach parfois on avait la chance d'avoir un kiné en plus ou un médecin pour nous accompagner sur les tournois et ça, ça a duré des années jusqu'au moment où on est devenu olympique et très souvent on nous disait de toute façon vous n'aurez rien tant que vous ne serez pas olympique parce qu'en même temps tant qu'on n'était pas olympique il n'y avait pas forcément les subventions qui allaient avec et puis en 2012 quand on est devenu olympique il y a eu un peu d'évolution puisque derrière on a été un peu mieux suivi avec du suivi médical avec un peu plus de matériel et surtout un planning à l'année beaucoup plus chargé avec des camps d'entraînement des stages à l'étranger etc. qui nous permettaient aussi de progresser et puis pour moi 2016 c'était un peu particulier puisque moi j'ai arrêté ma carrière une première fois en 2012 j'ai eu une petite fille donc deux ans d'arrêt deux ans pendant lesquels j'avais vraiment arrêté la box pour moi je pensais que c'était fini je m'étais lancée dans plein d'autres projets notamment dans l'entreprenariat et puis en 2014 j'ai décidé de reprendre le chemin de la salle avec l'objectif de me qualifier pour les Jeux de Rio et c'est vrai que ça a un peu effrayé ma fédération puisque à l'époque j'avais 32 ans j'avais maman d'une petite fille de 6 mois et disons que l'équipe qui préparait les qualifications pour les Jeux de Rio était déjà bien en place commençait déjà à se préparer et moi je venais tout bousculer et j'avais pas forcément le profil de l'athlète qui pouvait se qualifier au jeu parce que j'étais plus âgée que les autres et puis surtout j'avais arrêté donc de revenir comme ça deux ans avant les Jeux ça paraissait très compliqué pour ma fédée et c'est vrai qu'ils m'ont pas soutenue parce qu'ils y croyaient pas ce que je peux comprendre je vais peut-être les effrayer en arrivant en fait ils me disaient que j'étais quelqu'un de sérieux mais que mon projet n'était pas du tout crédible et que c'était pas possible pour eux de m'accompagner qui préféraient miser sur des athlètes beaucoup plus jeunes et qui étaient déjà dans la préparation depuis plusieurs années voilà donc j'ai décidé de poursuivre mon chemin toute seule avec mon entraîneur de club et finalement ça a très très bien marché ça a été une source de motivation supplémentaire parce qu'en fait j'étais tout le temps dans le dur et il a fallu prouver à chaque fois donc on se remet en question on essaye de travailler sur chaque aspect de la performance et voilà il y a moi pendant deux ans j'ai serré les dents et puis quand j'allais en stage en compétition c'était vraiment pour prouver que j'avais ma place et le fait d'être comme ça tout le temps remise en question où très souvent je sentais que j'étais un peu sur la sellette et bien ça m'a obligée à essayer d'être tout le temps au top donc je faisais attention au sommeil à l'alimentation et en même temps avec l'âge j'ai appris à gérer autrement je sentais que ma récupération était moins rapide que d'autres mais par contre je travaillais beaucoup plus sur l'aspect mental sur la précision sur des petits détails et puis derrière il y avait quand même des années d'expérience et donc j'ai beaucoup capitalisé là-dessus aussi ouais et aussi le fait d'être devenue maman en fait entre temps finalement c'est quelque chose qui t'a pas mal apporté je pense niveau mental complètement parce qu'en fait je suis devenue une athlète beaucoup plus sereine j'ai appris à prendre beaucoup plus de plaisir en allant à l'entraînement et surtout en allant en compétition avant c'était l'objectif c'était la performance et le plaisir c'était uniquement la médaille uniquement le podium et en fait le fait de devenir maman j'ai eu presque une nouvelle vision du sport en y intégrant beaucoup plus de jeux en me disant que le plaisir c'était pas que de monter sur un podium c'était aussi le plaisir de faire de monter sur un ring de développer des stratégies de trouver les failles etc et le fait de m'amuser un peu plus ça m'a permis de progresser d'accepter les moments difficiles de la vie d'un athlète pour nous la boxe c'est souvent les régimes c'est les séances très très dures où on finit en vomissant on a mal partout les tournois où on enchaîne comme ça et jour après jour on commence à accumuler un peu de courbatures de fatigue et en fait quand on s'amuse ça passe beaucoup mieux donc moi ça a été vraiment l'élément clé de ma réussite c'est de pouvoir intégrer du plaisir dans l'entraînement et faire que pour moi la victoire c'était pas seulement la médaille c'était le plaisir et surtout m'amuser sur un ring ne pas avoir de regrets et ne me pas stresser parce que le résultat n'est pas exactement ce que j'attendais oui comme quoi finalement ça t'a rendu encore plus forte et ça t'a motivé à aller plus loin ce que je trouve absolument génial et comme tu dis il y a pas mal il y a eu pas mal d'évolution par rapport à comment ont été vues les femmes au début et donc est-ce que toi tu dirais que t'es plutôt optimiste par rapport au futur des femmes dans le sport plutôt dans le milieu de la boxe parce que t'as des gens qui t'inspirent particulièrement dans ton milieu en ce moment qui font des choses qui sont vraiment en train de faire aussi évoluer la situation complètement ça a beaucoup évolué alors dans le milieu de la boxe mais pas que j'ai envie de dire dans le milieu du sport en général on le voit déjà la place des femmes sur le terrain est beaucoup plus importante alors il y a encore du travail au niveau de la médiatisation on voit qu'au niveau du sponsoring c'est pas encore très équilibré mais ça avance on grappille du terrain c'est vrai que les équipes féminines très souvent c'est la variable d'ajustement là on a on a peut-être reculé un peu avec le confinement parce que très souvent quand il faut revoir les stratégies financières et bien ça va être au détriment des équipes féminines parce qu'elles sont moins visibles parce que c'est celles qui attirent moins les sponsors donc voilà on ajuste à ce niveau là mais en même temps j'ai envie de rester optimiste parce que moi ça fait plus de 25 ans que je suis dans le sport 20 ans dans le sport de haut niveau et je vois que ça évolue je vois que les femmes prennent leur place je vois qu'on en parle de plus en plus on parle de performance et un peu moins de physique même si de temps en temps on a quand même des remarques un peu sexistes mais voilà la performance c'est là on prend la place et puis après je pense que c'est au-delà du terrain et du sport ça va être plus dans les instances dirigeantes qu'il va falloir pousser pour essayer de voir plus de femmes parce que si on a des femmes dirigeantes si on a des femmes entraîneurs journalistes on pourra valoriser d'autant plus les sportives et en même temps toutes les questions liées aux femmes je pense là on parlait de la maternité mais on peut parler des règles on peut parler de plein de choses il faut qu'il y ait des femmes qui soient présentes pour mettre les sujets sur la table et ça ne peut pas être porté par des hommes donc voilà je pense que la place des femmes dans le sport elle pourra évoluer d'autant plus si on a des femmes qui sont là pour en parler et pour diriger aussi aux côtés des hommes voilà qui est une vraie mixité ouais t'es des gens qui parlent il faut les sujets il faut les apporter et puis il faut en parler ça c'est sûr et toi t'as mentionné le confinement et par exemple toi pendant le confinement t'étais super super active sur Instagram t'as posté plein de vidéos c'était super cool tu l'as vécu un peu comment ce confinement est-ce que ça t'a ça t'a fait relativiser sur certaines choses est-ce que t'as changé des choses par rapport à tes entraînements alors forcément ça m'a bousculé un peu comme tout le monde à la fois sur le côté sportif sur le côté familial et professionnel mon activité s'est complètement arrêtée mais voilà comme tout le monde on s'adapte on essaye de travailler un peu en visio on essaye d'aller à l'essentiel sur le plan sportif je me suis dit bon on n'a pas le choix les salles sont fermées on va tenter les entraînements par visio alors pour moi ça a été un moyen aussi de développer d'autres compétences parce que c'est pas facile de proposer un entraînement sans avoir en face son public pour pouvoir s'adapter ajuster en fonction du niveau et du ressenti mais ça nous oblige à imaginer qu'on a en face de nous quelqu'un dont le niveau est très faible et un sportif de haut niveau et donc de proposer plein d'options pour satisfaire tout le monde je crois que ça a été une période aussi pour les sportifs où il a fallu essayer de voir les choses positivement et plutôt de se concentrer sur le côté mental travailler autrement c'est-à-dire travailler peut-être sur la vidéo l'analyse vidéo sur le côté préparation mentale et puis voilà essayer de trouver des solutions pour s'entraîner chez soi avec peu de matériel il y en a qui ont réussi il y en a qui ont eu un peu plus de mal parce que le sport c'est aussi le côté social on a besoin de partager et là c'est vraiment ce qui nous a manqué mais cette période elle a fait évoluer la pratique du sport et je crois que demain le sport sera plus jamais comme avant on va le consommer à la fois en présentiel dans des salles parce qu'on a besoin de ça mais en même temps on va aussi le faire chez nous parce qu'on n'a pas toujours le temps parce que moi je vois les femmes de mon profil qui sont mamans qui ont plusieurs casquettes et qui rentrent très souvent tard qui n'ont pas vraiment le temps d'aller à la salle de sport et bien le fait de pouvoir faire une séance chez soi en laissant les enfants jouer autour et bien c'est quand même très pratique donc ça a permis aussi de nous remettre en question pour faire évoluer la manière dont le sport est consommé et donc à nous en tant qu'acteurs du sport de s'adapter à cette nouvelle consommation ouais et c'est sûr toi tu es quelqu'un qui a plusieurs casquettes tu fais plein de trucs en même temps d'ailleurs tu as une salle de sport c'est ça ? je ne me trompe pas ouais ouais alors j'ai deux salles j'en ai ouvert une deuxième pendant le confinement et puis là en ce moment c'est un peu compliqué parce que les nouvelles mesures gouvernementales font que ben voilà ça nous rend la tâche un peu plus compliquée mais bon on continue à s'adapter en proposant des séances en extérieur en petits groupes voilà on essaye de de continuer à rester actif et présent et surtout très positif c'est cool et du coup tu arrives en étant en gérant ça plus la boxe plus maintenant du coup tous tes entraînements en ligne ta présence online qui est énorme c'est pas trop difficile de gérer ton temps et de tout condenser t'as enfin j'imagine que du coup c'est quelque chose enfin t'as assez d'expérience en jonglant entre différentes choses ouais alors j'ai toujours aimé faire plein de choses en même temps toutes mes activités ont un lien il y a toujours le sport au coeur de ces activités maintenant j'ai réussi à me construire une belle équipe autour de moi et je crois que vraiment la clé de réussite c'est de savoir déléguer alors c'est pas toujours facile d'autant plus quand on a été sportif de haut niveau et qu'on donne toujours beaucoup d'énergie qu'on est toujours dans la recherche d'excellence j'ai un peu de mal avec ça mais c'est vrai que le fait d'avoir une équipe autour de soi et de se dire on peut parfois laisser faire accepter que ce soit pas fait comme on l'aurait voulu mais au moins c'est fait ça avance et c'est fait autrement et parfois c'est aussi des belles surprises donc maintenant ce que je fais c'est vraiment je m'entoure je délègue et puis après je supervise mais j'aime bien vivre plein de vie dans une journée changer de casquette mille fois et j'étais comme ça en tant qu'athlète et je le suis maintenant dans cette nouvelle vie hors ring on va dire hors ring ouais c'est vrai que le temps les temps changent et évoluent donc forcément par rapport à avant déléguer ça devait être un peu plus compliqué mais par exemple tout ce qui est quand tu quand t'es face à une frustration ou quelque chose plutôt que quand t'étais plus jeune par exemple comment tu gérais un peu ça parce que maintenant j'imagine que quand il y a quelque chose qui se passe mal c'est quand même des choses que t'as apprises au fur et à mesure mais quand t'étais plus jeune enfin comment est-ce que tu gérais des frustrations des défaites ou des choses comme ça d'une manière générale je suis quelqu'un de plutôt positif je ne suis pas quelqu'un de stressé et je pense que ça m'a beaucoup aidé tout au long de à la fois de ma carrière sportive et là dans ma nouvelle vie professionnelle et dans ma vie aussi de chef d'entreprise en boxe les défaites c'était c'était très particulier parce que au-delà de de la défaite sur papier il y a aussi l'aspect physique et psychologique c'est-à-dire que quand on boxe et qu'on perd déjà on prend des coups et en plus il y a on est presque on se sent presque humilié en fait ça dépendait des défaites il y a des défaites quand c'est un gros championnat quand il y a un enjeu ou là c'est toujours très compliqué à gérer et en fait souvent la difficulté à l'accepter ou non elle dépendait de l'engagement que j'avais mis dans le combat c'est-à-dire que parfois il y a des combats que j'avais un peu négligés ou voilà la préparation n'était pas au top et du coup c'était de ma faute et on arrive à se remettre en question la particularité c'est qu'en boxe parfois les défaites elles sont elles sont injustes on va dire c'est-à-dire que c'est un jugement humain il peut y avoir parfois des erreurs ou en tout cas on les ressent comme des erreurs et là c'est difficile parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir de se dire que même si on retourne à l'entraînement ça ne changera pas grand-chose puisque ça dépend de nous et je crois que dans toute ma carrière c'est plutôt cette injustice qui a été difficile à avaler mais je ne me suis pas laissée en tout cas je n'ai pas baissé les bras puisque je me suis toujours dit même si parfois on fait face à des injustices je pense que pour moi le plus compliqué aurait été de dire j'abandonne parce qu'il y a des injustices j'ai envie d'aller au bout de mon rêve mon rêve c'était d'aller aux Jeux Olympiques et même s'il y a des injustices même si parfois il y a des moments difficiles et bien c'est à moi de tracer mon chemin et dessiner ma route sans laisser faire les personnes qui peuvent être autour du ring et qui peuvent influencer sur mon chemin de vie en gros et donc je me suis dit non j'irai jusqu'au bout et de toutes les façons un jour ça passera parce que voilà j'y crois et j'avais ça dans les tripes c'est incroyable et aussi je voulais te demander parce que les gens te connaissent surtout en tant que boxeuse mais en fait t'as fait plein de trucs différents t'as fait des études par exemple tu veux nous en parler un peu ? alors j'ai eu plusieurs vies aussi au niveau des études j'ai été éducatrice spécialisée il y a déjà un paquet d'années je travaillais auprès de personnes en situation de handicap j'ai travaillé auprès de toxicomanes et de prostituées et puis après j'ai repris mes études à Sciences Po j'ai fait une école de communication j'ai ensuite je me suis lancée dans l'entrepreneuriat j'ai fait Sciences Po entrepreneur et puis après j'ai développé tout un programme de formation en utilisant la boxe un peu comme un outil de performance et puis je me suis mise à développer des gants de boxe connectés et ces gants sont devenus des sacs connectés voilà avec un côté un peu gaming ludique et aujourd'hui je fais beaucoup de conférences et de team building donc j'utilise toujours la boxe à destination des entreprises mais pas que j'ai développé plein de programmes pour les jeunes notamment les jeunes décrocheurs pour les jeunes sans emploi pour les préparer soit intégrer le monde du travail soit des formations pour ensuite pouvoir décrocher un boulot et puis j'ai développé aussi toute une académie où la boxe est vraiment utilisée comme un outil d'éducation d'éducation de citoyenneté où je fais passer beaucoup de valeurs donc dans cette académie on fait par exemple les cours de boxe en anglais mais on leur fait passer aussi plein de diplômes et de formations donc déjà tout ce qui est autour des premiers secours mais aussi plein de formations dans le monde du sport dès l'âge de 8 ans donc l'idée c'est pas forcément qu'ils deviennent coach ou juges ou arbitres c'est juste pour développer des compétences et leur donner confiance en eux pour qu'ils puissent après derrière se sentir plus solides et armés dans la vie voilà et puis après il y a le comité olympique où j'ai été élue il y a 4 ans maintenant en tant que vice-présidente en charge des mixités et dans ce cadre là en fait je m'occupe beaucoup de la place des femmes et notamment des futures dirigeantes pour permettre aux femmes d'oser se présenter aux élections fédérales et de prendre des postes dans leur fédération voilà à différents niveaux que ce soit régional national et pourquoi pas à l'international super je veux juste rappeler si jamais vous voulez poser des questions n'hésitez pas on va bientôt y passer enfin dans les commentaires n'hésitez pas à poser toutes vos questions Sarah y répondra avec grand plaisir et du coup je vais juste aborder un dernier sujet avant qu'on passe aux questions donc comme tu parlais du coup de ce que tu fais dans le cadre du comité national alympique dans les Jeux 2024 tu fais pas seulement des trucs ton travail c'est pas seulement ce qui concerne tout ce qui est genre tu fais aussi tu t'es super engagée pour ces Jeux et du coup en fait qu'est-ce que tu fais dans ce cadre là précisément alors déjà dans un premier temps je me suis beaucoup engagée dans la candidature vraiment avec un volet héritage où l'idée c'était de faire en sorte qu'on ait un projet qui inclut les habitants de Seine-Saint-Denis puisque le 93 c'est un département qui va accueillir plusieurs sites olympiques et en fait l'idée c'était de se dire moi j'ai envie d'avoir des Jeux où les habitants sont vraiment inclus c'est-à-dire en termes d'emploi de formation qui puissent y participer mais à différents niveaux qu'ils soient volontaires sportifs qui répondent aux appels d'offres donc il y avait un peu tout ça aujourd'hui je fais partie du conseil d'administration et je suis toujours sur ce même volet donc travailler sur l'impact et l'héritage de ces Jeux à la fois sur le volet formation sur le logement mais aussi sur le côté développement durable donc c'est assez large mais c'est faire en sorte que ce projet soit un projet ultra positif pour non seulement pour le 93 mais aussi pour toute la France c'est super tu fais tellement de choses c'est hyper impressionnant donc moi j'ai pas d'autres questions personnellement je sais pas si t'as juste envie de donner avant qu'on passe aux questions qui ont été posées durant le live c'était un mot d'encouragement pour peut-être des filles ou des garçons enfin n'importe qui en fait qui a envie de se lancer ou dans la boxe ou dans le sport quelque chose pour qu'il vainque quoi bah non après peut-être partager juste mon état d'esprit c'est vraiment moi c'est vrai que je me lance dans plein de projets et parfois je peux avoir peur peur d'échouer peur de perdre mais c'est vraiment pas ce qui me freine je me dis qu'il faut tenter et il y a une phrase qu'on me répétait souvent quand j'étais jeune c'est 100% des personnes qui n'ont pas joué au loto ne gagneront jamais donc voilà je me dis il faut tenter pour pouvoir gagner et moi très souvent je me suis lancée dans plein de projets il y en a plein qui se cassent la figure mais quand il y en a un qui réussit c'est vraiment énormément de plaisir et donc voilà il faut vraiment oser je crois que c'est un mot qui revient assez souvent mais il faut y croire de se dire on y va on n'a rien à perdre voilà moi souvent je me dis mais en gros qu'est-ce que j'ai à perdre à faire les choses et donc je tente j'y vais et ça marche tant mieux ça marche pas on passe au suivant et je ne m'attarde pas sur les moments négatifs sur les personnes aussi qui peuvent être négatives donc savoir aussi se protéger s'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes ok super hyper inspirant je n'en attendais pas moins mais du coup maintenant on a quelques questions pour toi qui m'ont été posées donc alors en ce qui concerne les JO 2024 qu'est-ce que tu attends le plus de cette édition en général ? alors ce que j'attends le plus c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur l'impact faire en sorte que ça crée de l'emploi mais surtout que ce soit des emplois qui soient destinés à des personnes qui sont issues du département et notamment sur les sites sur lesquels les compétitions vont avoir lieu que ces personnes-là ne soient pas juste spectateurs à la télé mais qui puissent aussi bénéficier de ces jeux parce qu'on en entend parler depuis des années on nous fait rêver avec moi je me souviens quand j'étais plus jeune en 98 il y a eu la coupe de monde de foot au stade de France moi j'habitais juste à côté et on n'arrêtait pas de nous parler de cette coupe du monde en nous disant qu'on allait pouvoir trouver des petits boulots ou qu'on allait pouvoir assister au match et en fait il n'y a rien eu de tout ça donc voilà mon engagement il est aussi là-dedans de se dire que c'est une grosse compétition c'est un événement international il faut pouvoir faire rayonner aussi notre département mais aussi le pays et faire en sorte qu'on puisse tous y contribuer et puis aussi en profiter dans le sens où voilà il y a des emplois clairement il y a de la formation il y a plein de choses et faire en sorte que voilà toutes ces personnes qui sont concernées parce qu'elles habitent autour de tous ces sites olympiques puissent vraiment en bénéficier ouais faire en sorte que ce ne soit pas que des mots et qu'il y ait quelque chose qui se fasse réellement ouais c'est ça c'est ça alors une autre question c'est aujourd'hui est-ce que tu enfin tes mamans est-ce que tu connais beaucoup d'autres femmes en fait qui font de la boxe et qui sont mamans et c'est quelque chose de commun ou c'est c'est encore rare qu'il y ait des mamans boxeuses alors c'est encore rare mais il y en a il y en a de plus en plus moi j'en ai déjà vu à l'étranger aussi où c'était peut-être mieux organisé qu'en France maintenant dans le sport en général ça s'est beaucoup démocratisé en France depuis les Jeux de Rio il y a plusieurs sportifs qui sont devenus mamans et qui préparent Tokyo par exemple les médias ont commencé à vraiment valoriser les mamans sportives il y a eu plein de documentaires il y a eu plein de sujets pour montrer que que la maternité c'était pas synonyme d'arrêt de carrière et qu'on pouvait faire les deux alors c'est pas toujours facile faut pas se penser que voilà mais c'est faisable c'est-à-dire qu'on peut devenir maman et avoir envie de poursuivre sa carrière il y en a qui ont réussi d'autres non il y en a qui vraiment une fois qu'elles deviennent maman ça devient trop compliqué de gérer à la fois la vie de famille et les objectifs sportifs mais en tout cas c'est possible il y a plus en plus de sportifs qui font le choix de faire une pause dans leur carrière pour devenir maman des fois certaines profitent d'une blessure certaines le font juste après une Olympiade mais voilà on le voit de plus en plus et certaines fédérations commencent vraiment à accompagner de mieux en mieux les sportives nous je sais qu'en France le ministère des sports a créé une commission spéciale pour essayer de comprendre ce que vivaient les mamans athlètes et comment on pouvait mieux les accompagner à la fois sur le volet médical mais aussi sur l'organisation sur le côté social sur le côté financier etc ouais c'est super important et c'est super cool qu'on voit de l'évolution et du changement à ce niveau là donc alors une autre question c'est est-ce que tu regardes encore beaucoup la boxe un peu moins je m'y intéresse de loin mais enfin davantage la boxe olympique que la boxe professionnelle mais ça ça a toujours été le cas parce que voilà je suis vraiment une amoureuse de la boxe amateur mais je regarde de moins en moins ok voilà mais c'est aussi du fait de mes activités mais je voilà ensuite on a une question qui concerne l'entrepreneuriat et le sport donc l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau ce sont deux domaines où la femme n'a pas énormément de soutien et qu'est-ce que quels conseils est-ce que tu donnerais spécifiquement pour ça à des femmes qui veulent se lancer ou foncer c'est vrai que le monde du sport de l'entrepreneuriat et même on va dire des sciences c'est des domaines où il y a très peu de femmes il y en a certaines heureusement on a quelques rôles modèles qui doivent être mises un peu plus en avant pour donner envie aux jeunes filles de se lancer mais j'ai envie de dire c'est un peu le conseil que je donnais tout à l'heure c'est d'oser moi je sais que quand j'ai commencé la boxe tout le monde autour de moi me disait que c'était pas bon qu'il fallait pas le faire et puis quand j'ai repris après la grossesse tout le monde me disait que c'était un objectif complètement débile que j'y arriverai jamais et en fait j'ai voulu juste m'écouter en me disant j'ai envie de vivre ma vie pour moi écouter mes sensations et voilà j'ai envie d'aller au bout de mon projet et j'ai pas envie que les gens décident de ma vie donc j'ai envie de dire toutes celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat faites-le aujourd'hui il y a plein de programmes d'accompagnement qui se développent vraiment même au niveau de l'état il y a plein d'aides donc c'est plus facile en 2020 de se lancer dans l'entrepreneuriat qu'il y a quelques années c'est toujours une prise de risque mais en même temps on peut pas gagner sans prendre de risque donc voilà l'entrepreneuriat c'est aussi un état d'esprit c'est une manière de vivre si on sent que c'est ce qui nous convient il faut se lancer enfin moi je sais que c'est vraiment ce qui me convient et je crois que je serais plus capable aujourd'hui de reprendre un travail de salarié parce que l'entrepreneuriat ça m'a enfin il y a beaucoup de points communs avec le sport de haut niveau mais en même temps pour moi c'est une forme de liberté je sais que j'ai une capacité de travail et j'ai aussi besoin de liberté de m'engager etc et ça correspond vraiment à mon état d'esprit bah c'est super cool en tout cas on arrive à la fin des questions mais c'était un plaisir d'échanger avec toi t'as enfin c'était super intéressant et je suis sûre que tout le monde a adoré donc bah c'était trop cool merci 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 et bah merci j'ai passé un bon moment merci d'avoir préparé ce temps d'échange et au plaisir de te croiser au musée bah oui j'espère et puis et puis à tout le monde bah je vous invite à tous continuer à regarder notre émission nos différents ateliers émissions de la semaine olympique numérique et puis demain on a une autre rencontre avec et et voilà donc bonne journée à tous et à demain salut à bientôt merci pour tout bonne soirée à tous